C'est parti. Et rédox. Ok. Et rédox en général. Donc, si je considère le premier exercice, j'ai une solution d'acide acétique, H3, CO2H, de volume à 5 millilitres, et de concentration 0-1-molaire qui sont titrés par un AOH. Il y en a déjà ma question en bas qui est en acide fèvre. Ok. Et cet acide fèvre, je vais le titrer. Donc, nous avons notre acide fèvre. Je n'arrive pas à écrire. D'accord. D'une concentration spécifique que je vais le titrer avec H au moins. Alors, quel est le pH de la solution après l'ajout de certains volumes d'un AOH ? Alors, j'ai l'exercice de volume d'un AOH ou de volume de petit T. Je dois positionner le volume par rapport au volume d'équivalence. Je trouve que mon grand T et mon petit T ont une seule concentration. Je peux tout de suite, donc la même concentration du petit T et du grand T, mais j'ai toujours la stoichiométrie 1-1 par rapport à ça. Donc, tout de suite, je peux dire que le volume à l'équivalence, c'est le volume V0. D'accord. Et par la suite, le volume 24,5, c'est l'équivalence. Et 25,5, c'est après l'équivalence. Et nous allons dire après l'équivalence, c'est le volume basique. Nous avons dit que l'excès de H au moins. Donc, tout de suite, je peux éliminer l'option C, Zabatkom. Ensuite, avant l'équivalence, le 24,5. 24,5, nous avons… Qu'est-ce qu'on va avoir dans le milieu ? Avant l'équivalence. Ah, c'est. Ok. Donc, avant… Avant l'équivalence. Oh, je ne sais pas ce qu'il fait celui-là ce matin. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le milieu ? Mince, l'éliminère. Donc, avant l'équivalence, nous avons l'acide et sa base conjuguée dans le milieu. D'accord. Par exemple, j'ai dans le milieu CH3, CO2H et CH3, CO2 moins. Donc, pour le volume, à 24,5, nous sommes avant l'équivalence. Le pH égale à pKa de ce couple, plus log, la base, donc c'est H3, CO2 moins, divisé par l'acide et le haut est H3, CO2H. Le CH3, CO2 moins, est-ce que c'est le produit ou le réactif de la réaction ? Le CH3, CO2 moins. Le produit. Le produit. Le produit. Très bien. Donc, comme il est le produit, j'arrive à me faire. Donc, comme CH3, CO2 moins, c'est le produit, nous avons l'équivalence, alors nous avons le V. Ou CH3, CO2H, c'est le réactif. Alors nous avons le volume avant l'équivalence. Le volume avant l'équivalence, c'est le V équivalence moins V. Moins V. Voilà. Si je mets chaque espèce par sa valeur, le V, le Hattoto, c'est le 24,5. Ou le V équivalence moins V, donc c'est 25 moins 24,5. Et par la suite, je vais obtenir un pH égale à 6,43. Et par la suite, ma réponse, ça sera E. Est-ce que c'est l'équivalence, c'est l'équivalence, c'est l'équivalence, c'est l'équivalence ? Un acid fort ou base forte, là, il y a une pH égale à 7. D'accord. Je ne peux pas l'avoir. Alors, je peux éliminer l'A. Nous avons déjà vu C. Et par calcul, on a obtenu le V. Maintenant, nous allons faire un calcul pour l'espèce qui est avant l'équivalence. Nous allons faire un calcul pour l'espèce qui est après l'équivalence. Après l'équivalence, qu'est-ce que j'ai dans le milieu ? Qu'est-ce que nous avons après l'équivalence pour le 25,5 ? Qu'est-ce que nous avons, l'espèce qui produit le pH ? Voilà, c'est H au moins qui va fixer le pH après l'équivalence. L'on a consommé ce H3, ce O2H. Donc, on a le H au moins. C'est le volume d'équivalence, où est-ce que c'est le 25 ? Après l'équivalence, c'est H au moins qui fixe le pH. Ok. Ensuite, on est obligé de calculer alors la concentration de H au moins pour qu'on puisse calculer le pH. H au moins, c'est où est la concentration de l'eau ? 0,1 fois 0,5. Voilà. À 25,5 millilitres, ça veut dire 0,5 millilitres sont en excès. Donc, ces 0,5 millilitres en excès, c'est le volume que je viens d'ajouter d'un OH qui n'a pas réagi avec ce H3, ce O2H. Par exemple, la concentration de l'AH au moins à 25,5 et 0,5 millilitres, fois 10 moins 3, fois sa concentration 0,1, divisé par le volume total. Dès le volume total à ce point, le volume initial, le 25, plus le volume que je viens d'ajouter, 25,5, que j'ai ajouté jusqu'à maintenant dans mon bécher. Donc, j'obtiens une certaine concentration, j'obtiens une certaine valeur. Et par la suite, le pH, ce sera égal à 14 plus l'eau, H au moins, et c'est égal à 11. Et je confirme encore une deuxième fois que j'ai la réponse qui est l'E. Alors, si j'avais fait le calcul, ou t'as mis la réponse à le pH qui est de 24,5 millilitres, t'as mis 6,43, Je regarde les options, j'ai vu l'option C, ou l'option E, via le pH qui est de 24,5 et 6,43. Mais tout de suite, je peux négliger l'option C, après l'équivalence. Nous avons le pH au moins dans le milieu, donc le milieu est basique, donc c'est absolument pas 6,5, mais c'est 11. D'accord? Alors, il y a eu de plusieurs façons, il y a eu de plusieurs façons, il y a eu de ma réponse. Mais je ne sais pas, il y a eu de l'élimination, il y a eu de l'élimination. Je ne sais pas, il y a eu de l'élimination. Le calcul est le premier, oui. Bien. Ensuite, numéro 2, on titre 25 millilitres d'un diacide faible H2S. Si il y a des acides, des acides H2S, ça veut dire que je parle de H2A. H2A, ce qui veut dire que nous avons deux acidités. Si on utilise deux acidités, il y a eu de deux volumes équivalents. Oui, il y a eu de l'ompholite, parce qu'il y a eu deux volumes. Ou dans l'âge, il y a eu deux points, je ne peux plus effacer. Deux équivalents, il y a eu deux points d'équivalents. Bien? Ça a beau l'exercice. On a tout le pourcentage des personnes qui ont répondu la bonne question. Il y a eu, quelle couleur est correspondante à la question que vous avez utilisée. Donc, il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont répondu la bonne réponse ici. Pourquoi? Parce que tout le monde a considéré que le 25 millilitres d'un diacide faible que j'avais titré, il y a eu équivalent sur le reste. Voilà, ils ont considéré ça avec équivalent sur le reste. Mais il faut faire attention. Il y a eu 10 acides. Au départ, j'avais 25 millilitres, mais j'avais besoin de 31,8 millilitres d'un diacide. C'est-à-dire que j'avais 31,8 millilitres, le volume total que j'ai ajouté d'un diacide pour complètement neutraliser H2S ou H2A, et j'avais besoin de la A de moins. Donc, j'avais besoin d'un diacide H2A, donc j'avais deux points d'équivalent. J'avais besoin d'équivalent, j'avais besoin d'équivalent d'un diacide H2S, par exemple, d'un diacide H2S et d'un diacide H2S. Et ensuite, le deuxième point d'équivalent. Le deuxième point d'équivalent, j'avais le V équivalent 2. Le V équivalent 2, nous allons prendre l'acide, donc j'avais besoin de l'équivalent de la deuxième neutralisation. Donc, j'avais besoin d'un diacide VE ou le V2. Le V2 est quand même VE. Et même si il y avait équivalent 1 plus V2, j'avais besoin d'un diacide VE. Le volume que je viens d'ajouter pour complètement neutraliser H2S, ça veut dire ici, passer de H2S à HS-, ensuite de HS- à S2-. Ici, j'ai complètement neutralisé mon H2S, et par la suite, le volume a atteigné 31,8 millilitres, où le volume équivalent 2. Donc, on a le VE, le VE nécessaire pour neutraliser chaque acidité, où est 31,8 divisé par 2. Ça va faire 15,9 millilitres. D'accord ? Il faut faire attention. D'acide, deux acidités. Allez, j'ai neutralisé complètement. Il fallait que j'ajoute 31,8 millilitres pour le titrer. C'est le volume équivalent 2. C'est le volume équivalent 2. Nous avons tout simplement la concentration. Là, à l'équivalence 1, nous avons le nombre de mols de H2S égale le nombre de mols de HO-. Par la suite, le 25 millilitres de H2S multiplié par la concentration que je suis en train de chercher égale à 0,3 fois le VE. Le volume est 15,9 millilitres. Donc, j'obtiens une concentration égale à 0,19 millilitres. D'accord ? Donc, c'est super rapide. On a acheté tout de suite le volume. On a expliqué. On voit qu'on a un petit peu dix bases. Je suis en train d'utiliser un volume équivalent 2. Je cherche ce volume et par la suite, je peux calculer la concentration. C'est clair maintenant ? Faites attention à cette chose, ok ? Si vous avez trois points d'équivalent 3, c'est quoi vous avez ? H3A. H3A. Je suis en train d'équivalent 3 points d'équivalent. Alors, si je vous souhaite le volume total, c'est quoi que j'ai besoin pour titrer cette solution. Si je n'ai pas besoin de ce exercice, c'est quoi que j'ai titrer complètement. J'ai complètement neutralisé mon volume. Donc, j'ai besoin d'équivalent 3, c'est quoi ? Donc, chaque acidité a besoin d'équivalent 3, c'est quoi que j'ai besoin d'équivalent 3 sur 3. Et par la suite, je peux calculer la concentration. Je peux poser la question, au lieu de vous donner un triacide, il faut que j'ai besoin d'équivalent 10 bases. A2- par exemple. A2-, j'ai besoin d'équivalent 2, c'est la même chose. C'est 2VE. D'accord ? Peu importe, j'ai besoin d'équivalent 10 bases, j'ai besoin d'équivalent 10 bases, j'ai besoin d'équivalent 10 bases, ou j'ai besoin d'équivalent 10 bases, j'ai besoin d'équivalent 2, c'est la même chose. Il faut juste faire attention à ce point. D'accord ? Et par la suite, ce sera un calcul très simple. Numéro 3, on effectue le titrage de 50 ml de solution A2A. A2A, ça veut dire j'ai A2-. Un de certaines concentrations. Ok. Donc, en titre, une solution A2- à certaines concentrations par une solution HCl. On a donné le PKA, c'est ça, c'est le couplet, la correspondante A2-. On a donné le pH de la solution après l'ajout d'un certain volume et respectivement. Alors on a donné plusieurs volumes. Comme nous, j'ai donné le titrage ou plusieurs volumes, je dois positionner le volume qu'il y a par rapport à l'équivalent. D'accord ? 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 Oui, pourquoi nous avons mis le nombre de M ? Le nombre de M à 2- est égal à quoi ? Je ne vois pas. Le nombre de M à 2-. C'est la première réaction. N à 2- est égal à NH à 1-. Si je fais cette réaction, j'ai essayé de tout H à 1- et de H de A. C'est-à-dire que j'ai mis à 50 millilitres, après j'ai ajouté 50 millilitres à l'équivalence 2, je vais essayer de tous les A2-. Pardon, les H. C'était ça ta question ? Ok, merci. Ok, je tombe. Maintenant, je sais comment on va se réagir par élimination. Ok. Je vais calculer la première réaction, qui est la plus simple, la deuxième équivalence. 40 valeurs et 40 millilitres, juste j'ai la différence en un seul point, je calculer le pH à ce point. N'est-à-dire que ça n'est pas la différence, c'est la même chose, c'est la même chose. C'est vraiment extrêmement différent, donc je peux savoir tout de suite la réponse. Ok, il n'y a pas besoin que je vérifie tous les calculs, il n'y a pas besoin d'avoir vérifié tous les calculs, mais vous êtes certain que nous avons vu l'équivalence et connaissons la position de ces volumes et nous sommes académires de l'équivalence de 200, nous pouvons savoir tout de suite l'équivalence. Oui, alors qu'il est gentil dans cet exercice, nous avons vu l'équivalence de 6.36, la demi-équivalence. Nous avons vu l'équivalence de 6.35 pour vous dire que nous avons vu l'équivalence de l'équivalence de pH égale à pKa du couple H à moins à deux mois. Est-ce que vous avez vu l'équivalence de l'équivalence de l'équivalence de l'équivalence de l'équivalence ? Est-ce que vous avez vu l'équivalence de 8 pour vous dire que vous avez vu l'équivalence de sol et qui vous avez vu l'équivalence de l'équivalence? Merci, docteur. Je t'en prie. Par la suite, on va considérer quelque chose de spécial. Si vous avez 10 acides ou 10 bases, il y a une solution, mais il y a deux bases. Si vous avez 10 acides ou 10 bases, c'est la même chose. Mais il y a deux espèces différentes. Je considère une solution composée de HO- et de H3CO2-. J'ai dans le milieu une base forte et une base faible. Je veux titrer ma solution par HCl. Si je veux titrer ma solution par HCl, je dois déjà positionner dans mon cerveau une réaction qui va passer en premier, qui va être titrée en premier. Nous avons une base forte et une base faible. qui va être titrée en premier. Qui va avoir la première réaction ? Acide fort, base fort. Réaction top. Voilà. Donc, la première réaction va être entre l'acide fort. S'il te plaît, mon abouge. Il m'énerve. Donc, bien sûr, je vais avoir la réaction entre l'acide fort et la base forte en premier. Ensuite, ce sera entre l'acide fort et la base faible. Les volumes aux équivalents sont 20 ml et 30 ml. Par exemple, pour la première réaction entre l'acide fort et la base forte, j'ai un V équivalent 1. Et pour la deuxième réaction, ça va correspondre à V équivalent 2. Ici, il a tient le pKa, la CH3, le CO2H, la CH3, le CO2-. La LHO- c'est une base forte. Les concentrations sont C1 et C2 pour NaOH et pour CH3, le CO2-. Et le pH de la solution après l'ajout de certains volumes, 28 ml, il y a une réaction 1 et une réaction 2, il y a une après l'équivalence 1. Ou 38 ml, c'est après l'équivalence 2. Donc, 28 ml, il y a entre l'équivalence 1 et l'équivalence 2, comme moi, et 38, il y a après l'équivalence 2. Après l'équivalence 2, ça veut dire que nous avons excès de HCl dans le milieu. Donc, le milieu va être assez fort HCl va être fortement acide. D'accord ? Alors, je vais vous montrer qu'il y a tous les valeurs, j'ai toutes les valeurs qui n'intéresse. Parce qu'on ne l'a pas pas sur le print screen, mais c'est une idée. Alors, le piais dans ce exercice, c'est pas un piais, mais je ne sais pas pourquoi je trouve qu'un piais. Alors, il faut faire attention pour le calcul de la concentration. C'est tout. Une fois, j'ai précisé mine ou amel ou réaction, on a l'équivalence 1 correspond à l'NOH. Alors, je peux dire qu'à l'équivalence 1, nous avons le nombre de mols de H au moins égal au nombre de mols de H plus ou H3 au plus. Alors, les 20 millilitres de mon NOH multipliés par la concentration que je suis en train de chercher égale à l'équivalence 20 millilitres fois la concentration 0,4. Alors, j'aurais pu voir tout de suite qu'on a rendu le volume 20 millilitres ou l'équivalence 1 20 millilitres, c'est-à-dire la concentration 1 qui est à la concentration de l'HCl. Ça m'a chiffré tout de suite, c'est pas grave, je calcule. 0,4 moler 0,4 moler c'est-à-dire la concentration de l'option B, c, d, e. Alors, je dois calculer la concentration C2. C2 est-à-dire une V équivalence 2 égale 30 millilitres. Une V équivalence 2, il ne faut absolument pas que j'oublie une V équivalence 2 est-à-dire la V équivalence 1, le volume qui nous a mis ou qui a mis le titrage de la première réaction ou plutôt la base forte H en moins. Ce qui est vraiment que j'utilise pour neutraliser la deuxième base qui est la base faible dans le milieu c'est le V2. Alors, on a mis le volume équivalence 2 et on cherche V2 d'égalité de nombre de mol. Ensuite, je prends le V équivalence 1 et on dit le V équivalence 2. Fais-à-dire les marches arrière avec le V équivalence 2 ou avec le V équivalence 1, ça a-t-à-dire V2 égale V équivalence 2 moins V équivalence 1. Fais-à-dire 30 moins 20 10 millilitres d'accord ? Ce n'est pas 30 millilitres. Oui. Docteur, je n'ai pas compris. Fais-à-dire qu'est-à-dire des moments ? Voilà. Qu'est-à-dire V équivalence 2 ? Voilà. Nous allons dire qu'est-à-dire V équivalence 2. Quand tu fais l'examen qui est V équivalence 2, tu cherches les volumes à l'équivalence. Comment tu fais ? Tu as deux espèces dans le milieu. Tu as deux acidités, deux basicités à deux mois par exemple. J'ai V équivalence 1, L-T qui est V-E ou L-T que le V2 est quand même V-E et l'équivalence 2 est 2 V-E. C'est-à-dire 10 bases. C'est-à-dire deux bases différentes. Deux bases différentes. Le titre est l'abord base qui a V équivalence 1. Mais c'est-à-dire V équivalence 2. V équivalence 2 est V équivalence 1 V2. C'est-à-dire V2 ou le volume nécessaire pour neutraliser la deuxième base. Tu es d'accord? Pour neutraliser c'est H3 CO2-. Alors, j'ai l'inverse. On cherchait V2 ou le V équivalence 2 ou V équivalence 1 plus V2. Alors, on a l'air qui est V équivalence 2 et tu dois trouver V2. Le volume dont j'ai utilisé pour neutraliser la deuxième base ou ici une deuxième base ou le V2. Donc, est-ce que V équivalence 2 ou V équivalence 1 plus V2? Est-ce que V2 ou V équivalence 2 moins V équivalence 1? 2 et tu dois les valors est-ce que maintenant? Mais, Docteur, je pense qu'on le V équivalence 1 pas Je ne veux pas dire que le pH est le plus simple. Lorsque tu neutralises complètement le pH au moins, tu fais le pH au moins, le pH au moins. Est-ce que tu as vraiment juste le pH au moins dans le milieu ? Les comptes en pH égale à 7 ? Non, il y a des traces de pH au moins ou H3. Ce ne sont pas les traces qui fixent le pH. Les traces vont rester toujours. Lorsque tu as juste l'acide fort ou la base forte, tu as le pH égale à 7. Lorsque tu n'as pas le pH au moins ou le pH au plus. D'accord ? Parce que tu rentres dans le milieu, tu as le pH au moins, sur une base faible. Donc, si tu as dans le milieu, ça n'est pas le pH au moins ou le pH au moins, mais il te reste une base faible dans le milieu. Donc, absolument, ton pH n'est pas égal à 7. Donc, ton pH dans le milieu à l'équivalent, c'est celui de la base faible. Ok ? Donc, tu continues ton titrage. Tu continues ton titrage. Tu as-tu utilisé ton titrage. Tu as-tu la place faible dans le milieu à l'équivalent. Tu n'as pas eu l'倒ée. Ils sont mélangés. Tu as-tu.. Là 20 mililitres. Pour avoir fait la tête faible au moins. Pour avoir fait la tête faible à l'équivalent, tu as-tu que ton titrage un titrage. Tu n'as-tu que ton titrage. En total, ton titrage, tu as-tu que ton titrage. Tu as-tu que ton titrage. Ah, ton titrage. Donc ton titrage. Tu as-tu que ton titrage. Oh, ok. Ils ont donné le réponse. Mais c'est ce qui est le volume que j'utilise dans les bureaux. Alors, j'ai mis 20 millilitres pour neutraliser H1. Et maintenant, le volume total que j'ai mis en équivalence 2, qui j'ai mis en neutralisation, c'est 30. Alors, j'ai mis 20 millilitres pour H1. Alors, comment est-ce que j'utilise pour neutraliser? Pourquoi j'utilise pour neutraliser H1? J'utilise 30 millilitres. Ok. Oui, oui. J'utilise ici, à la gauche. J'utilise 2 millilitres, par exemple. J'utilise H1. Ok. J'utilise le premier pour dire que j'utilise 20 millilitres. J'utilise H2A. J'utilise H2A. Oui. J'utilise H2A. J'ai acheté de base à deux mois. Je vais mettre en place pour l'équivalent 1, c'est VE, et je vais mettre en place pour l'équivalent 20 millilitres. Alors, c'est le volume nécessaire pour neutraliser à deux mois, et j'ai changé à HA-. J'ai acheté de base à deux mois, j'ai acheté de base à deux mois, j'ai acheté de base à deux mois. D'accord. J'ai acheté de base à l'équivalent de volume, pour en changer la H2O ? Rundant 20. Rundant 20. J'ai acheté de base à deux mois. C'est la même chose. J'ai 20 et j'ai acheté de base à 20. J'ai acheté de base à 20. 20 millilitres à deux mois. J'ai acheté de base à 20. 20 millilitres à deux mois. 20 millilitres à deux mois. parce qu'on appelle 2 VE ok c'est ce qui est le volume total dans ma solution c'est une seconde, le volume total est V0 plus V équivalence 2 c'est ce qui est devenu V0 et je l'ai 40 millilitres alors je vais marcher en arrière avec l'exercice je vais marcher en arrière avec le D-base le D-base, le D-acide, c'est la même chose je l'ai dit maintenant je l'ai donné 40 millilitres 40 millilitres comme je l'ai mis à l'exercice 20 millilitres que j'ai utilisé pour la deuxième réaction mais ce que j'ai utilisé vraiment pour la deuxième réaction ou pour la neutralisation t'a ba l'H à moi il est 20 millilitres d'accord ça a donné 10 bases ou 10 acides je l'ai mis à l'arrière le fait de ce exercice c'est que 10 bases ont deux bases ont une base forte ou base faible qui réagit en premier la plus forte entre les deux celui qui réagit en premier c'est la base la plus forte entre les deux bases les bases plus fortes tu y en a c'est la base j'ai en premier voilà c'est la base faible une ou base faible deux dans le milieu celui qui va réagir avec H plus mais la base la plus forte entre les deux on a réagi avec l'acide le plus fort dans le milieu par exemple on a fait HCL on a deux bases faibles dans le milieu la réaction une c'est la même chose je fais la réaction entre la base la plus faible avec l'espace que je suis en train d'utiliser pour titrer cette la base la plus forte avec l'espace que je suis en train d'utiliser pour titrer cette solution si tu fais la première réaction c'est la base faible c'est la base faible la deuxième réaction c'est la même chose le principe je vais commencer par le principe si je regarde maintenant Montbecher Montbecher il y a la base faible donc c'est sûr la base faible c'est la base faible pour la base faible la main et la base faible dans le milieu on va utiliser l'équivalent 1 j'ai besoin d'utiliser de l'équivalent un certain volume ce qui est le volume dont je n'ai pas d'utiliser ce qui est le V l'équivalent 1 pour titrer le base faible je suis besoin d'utiliser la volume de l'autre ce qui est le V2 pour titrer le base faible alors je dois je dois d'utiliser de l'équivalent 1 car cela n'aplique jusqu'à l'équivalent 1 c'est la réaction l'équivalent 1 alors la deuxième est la volume qui est un volume il est le V2 mais j'ai besoin d'utiliser la V2 J'ai changé le bas-fabre, l'acide fabre conjugué. Et j'ai changé combien d'un total dans le milieu. V équivalence 1 plus V2. Alors, j'ai ajouté tout ici, V équivalence 2. Alors, j'ai ajouté que tu peux marcher à l'attaché. J'ai ajouté que tu calcules V équivalence 1, tu calcules V2 et tu peux sortir à l'équivalence 2. Alors, j'ai ajouté que tu peux marcher à l'attaché, avec V équivalence 2. Donc, j'ai ajouté V2 et avec V équivalence 1. J'ai ajouté V2 et tu peux faire V équivalence 1. J'ai ajouté V équivalence 1 et tu peux faire V équivalence 1. Mais j'ai compris le principe que c'est V équivalence 2, c'est V2 plus V équivalence 1. J'ai ajouté l'exercice comme je veux, tu peux vous faire en train de faire. Est-ce que c'est clair maintenant? Non? Maintenant, quand j'ai ajouté V équivalence 1, tu peux avoir en train de faire. C'est clair qu'on a ajouté V concentration, c'est clair qu'on a ajouté V équivalence 1. C'est clair qu'on a ajouté V équivalence 1 dans 2, c'est clair qu'on a ajouté V équivalence 1 plus V 2. Donc, je 我是 en train de mettre 2, c'est la même espèce, c'est le même nombre de malles. qui est là où on peut avoir un nombre de morts entre bas fort et bas faible. Donc, on ne peut pas aller avec le v-équivalence 1, le v-2. Je ne m'en fiche. Je sais le principe, quand on a l'air à l'équivalence 2, le v-2 plus le v-équivalence 1. Peu importe, je vous donne le v-équivalence 1 ou le v-2. Je vous donne le v-2 et le v-équivalence 1. Mais en fin, vous allez être une seule fois que vous pouvez vous donner. Donc, on va être l'indice pour l'exercice. Donc, on retourne maintenant à notre exercice. Nous avons pu maintenant calculer la concentration à l'équivalence. Si on a le v-équivalence ou 20 ml, on va faire une réaction H-O- dans le v-0,4, la concentration de l'HCl. On a fait le v-1. Et ensuite, je vais mettre le v-2, le volume nécessaire pour neutraliser ce H3-CO2H. je suis capable de calculer qu'est-ce que je suis capable de calculer je suis capable de calculer c2 à l'équivalence 2 j'ai le nombre de mols la base faible égale au nombre de mols par la suite le volume 20 que je suis en train de chercher égale les 10 millilitres dont j'avais besoin pour neutraliser H3CO2- fois 0,4 et par la suite j'obtiens c2 égale à 0,2 mol l'imantaba 31 0,6 ok bien par la suite c'est une autre façon j'ai le droit de calculer c2 c'est une autre façon que j'ai le droit de calculer c'est une autre façon c'est une autre façon c'est une autre façon je vais vous mettre ici on a neutralisé cette solution qui est en train de calculer d'une base par HCL et pourquoi j'ai besoin d'une burette de volume qui est en train de neutraliser d'une base est-ce qu'il y a le droit de calculer d'une base en total millilitres 30 30 30 alors maintenant le nombre de mols dans le H au moins que j'avais besoin pour neutraliser ma solution est égal le nombre de mols dans le H pardon le HCL ici total le H2O ou le nombre de mols que j'ai besoin pour neutraliser le H au moins c'est un nombre de mols que j'avais besoin pour neutraliser le H3O de moins alors j'ai besoin en total 30 millilitres d'une concentration qui est 0,4 la millilitres la millilitres neutralisation le H au moins le H 20 fois c'est un l'Egypte le H0,4 c'est un plus 20 fois c'est deux que je suis en train de chercher d'accord c'est un ce que j'ai besoin que j'ai besoin 30 fois 0,4 moins 20 fois 0,4 divisé par 20 toute la mâle c'est deux égale à 0,2 mols OK j'ai besoin d'une façon de la méthode A ou d'une façon de la méthode B j'ai besoin d'une base dans le milieu le volume qui j'ai utilisé pour neutraliser les deux espaces H au moins ou H3 ou 2 moins c'est 30 j'ai besoin d'une façon j'ai besoin d'une 30 pour 20 avec 0,4 dans le H au moins et 20 dans le j'ai besoin de la C2 pour H3 CO2 ou 2 soit j'utilise cette méthode qui est B ou j'utilise la méthode A qui est qu'on est OK après nous 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 calculons le pH à deux volumes OK il y a 1 de 2 et le plus rapide après l'équivalence 2 pourquoi le plus rapide après l'équivalence 2 parce qu'après l'équivalence 2 il y a X C de HCL donc après l'équivalence 2 nous avons X C de H plus l'équivalence 38 millilitres 38 millilitres nous avons 30 pour la neutralisation de HCL 30 ou 1 ou 2 réactions OK est-ce que vous avez l'excès 8 millilitres je suis capable maintenant de calculer la concentration de HCL plus voilà 8 millilitres 10 moins 3 fois la concentration 0 4 finalement 10 moins 3 voilà l'ambiance en volume est-ce que vous avez le volume total est-ce que vous avez le volume total 38 38 38 plus 30 000 millilitres le volume total pour calculer la concentration de HCL plus 1 38 plus 20 20 plus 30 voilà il n'y a 1 il n'y a 1 20 20 20 20 20 millilitres sur 38 OK 20 20 attention le volume total est-ce qu'il y a 1 26 donc ma réponse est le d'accord ensuite numéro 5 considérons une solution S contenant CH3 CO2H de concentration 0,3 en H4 CL CH3 CO2H et 0,3 molère en H4 CL maintenant dans ce exercice quand il y a deux bases qu'on mette dans le milieu deux acides deux acides c'est c'est qu'on mette le volume c'est 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 dans ce exercice nous avons deux acides et deux acides et deux acides fables nous avons CH3 CO2H et nous avons un H4 plus une acide fable et nous avons un Z long H en moins une base forte qui va réagir en premier parmi ces deux acides c'est c'est H3 c'est H1 et H1 PkA ou c'est c'est l'acide le plus fort entre ces deux acides c'est 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 l'acide le plus fort entre ces deux acides faibles donc c'est c'est H3 CO2H alors c'est 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 H4 plus c'est 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 on doit préciser qui réagit en premier d'accord comme si vous avez l'acide au moins avec la sawa dans le milieu je dois absolument préciser l'ordre de réaction donc on a hâp d'adé l'acide le plus faible qui réagit en premier H3 CO2H je dois chercher la concentration de tabac je dois chercher la concentration d'un H4 plus on a le titrant 15 ml de cette solution on a 15 ml dans le mélange on a le titrage au moins 0,45 molaire les volumes à l'équivalence sont V équivalent 1 ou V équivalent 2 et je dois me prendre la concentration par exemple par exemple par exemple V équivalent 1 donc je dois le chercher je dois me prendre la concentration dans le H4 CL et je dois me prendre le pH après 13 ml mais j'arrête avec V équivalent 2 15 ml donc 13 ml où est ce position ? avant l'équivalence 2 donc c'est entre l'équivalence 1 et l'équivalence 2 donc c'est entre l'équivalence 1 et l'équivalence 2 donc qui fait l'exercice le chouper la réponse directement ok l'équivalence 1 l'équivalence 1 mien l'équivalence 1 1 c'est CO2 H avec H moins voilà c'est H3 CO2 moins avec H moins 0 3 x 15 égal à 0 45 pour V équivalence 1 égale à 10 millilitres l'équivalence 1 égale à 10 millilitres qu'est-ce que ça veut dire 5 millilitres voilà à l'équivalence 2 nous avons V équivalence 2 égale 15 millilitres 15 millilitres V équivalence 1 10 plus le V 2 que je suis en train de chercher donc V 2 ça sera égale 15 moins 10 égale à 5 millilitres donc à 5 millilitres comme nous sommes en équivalence 2 maintenant c'est le nombre de mol de NH4 plus qui est égal au nombre de mol de HO moins c'est un bit la concentration NH4 plus que je dois chercher égale à 0 15 mol ok c'est La deuxième méthode est l'A. Je mets l'équivalence. J'ai l'équivalence 1 et on a la concentration. Tous les gens ont 10 millilitres. Ils sont vraiment très gentils. Je peux juste éliminer l'option B. Par la suite, à partir de l'équivalence 2, j'ai l'équivalence 2 et on a la concentration. Ou comme la deuxième méthode, j'ai un mélange de 15 millilitres. J'ai l'équivalence de 15 millilitres. Alors maintenant, 0,3 plus la concentration d'un H4+, que je suis en train de chercher. Le nombre de molles plus le nombre de molles, c'est 15 fois 0,3 plus 15 fois la concentration d'un H4+. C'est à partir de 15 en commun. Je répète, le nombre de molles d'un H4+, plus le nombre de molles de H3CO2- égale le nombre de molles total d'un H1- j'ai besoin pour neutraliser les deux. Ici, j'ai corrigé ce H3CO2-H, d'accord ? Alors, il y a un nombre de molles, mais nous ne faisons pas le volume de la solution. C'est une solution, c'est un mélange de ce H3CO2-H en un H4+, donc comment est-ce qu'il y a un volume de molles ? Il y a un commun de 15. Concentration de la H3CO2-H est 0,3. Pour la concentration d'un H4+, je la cherche, égale à un H au moins, c'est-à-dire, comment est-ce qu'un H au moins qui est-ce qu'un H au moins ? 0,45, la concentration fois combien ? 15. Ou à 15. Quel est le volume, le nasal, dans la burette ? Il y a un titrage de 2, où est-ce qu'il y a une équivalence de 2. C'est tout le volume dont j'avais besoin. Donc c'est 15. 15 et 15, je me débarrasse. D'ailleurs, il y a une concentration d'un H4+, 0,45 moins 0,3. Donc c'est la même chose, 0,15 en l'air. Donc nous avons répondu à deux parties dans ce exercice. Il y a une équivalence 1, on l'avait cherché. Je fais la concentration de deux façons d'un H4+, parce que si je regarde maintenant mes options, j'enlève l'A, j'enlève le C, il y a deux choix. Il y a une équivalence 1, il y a une équivalence 1 ou l'E. Donc, il faut maintenant que je réfléchisse. Je dois calculer le pH à un seul volume, il est 13 millilitres. Ceux 13 millilitres sont entre l'équivalence 1 et l'équivalence 2. Bima ennu anna andi l'équivalence 2 ou l'équivalence 1 ou l'équivalence 1 ou l'équivalence 1 ou l'équivalence 2. Badi chadadou par rapport à 200 équivalence. L'annu anabcir, bas chadadou par rapport à 200 équivalence, moumkin j'aweb min ghèr ma aamil calcule. Fais-le, il y a une équivalence 2. A demi équivalence 2, ça correspond à un volume égal. V équivalence 1 plus V équivalence 2 sur 2. Il y a une 10 plus 15 sur 2, il y a une 25 sur 2, il y a une 12,5. A haïdette demi équivalence 2, je peux te donner le pH à un seul. BKA. BKA la mène. L'acide haïdette. NH4 plus. NH4 plus. L'aniam y'aamil la réaction 2. L'anou, n'exna halal, nous sommes dans un volume entre V équivalence 1 et V équivalence 2, ça veut dire c'est la réaction 2 qui déroule. D'accord ? Parce qu'ici c'est la réaction 2 qui déroule. Donc pH égale à pKA à demi équivalence 2. Nous sommes dans un volume d'équivalence 2. C'est vrai. Nous sommes dans un volume d'équivalence 2 et le pH qui déroule à l'équivalence 2, nous sommes dans le milieu en titre des acides. Le pH, qu'est-ce qu'il fait ? Augmente. Augmente. Absolument, nous sommes dans le 13, nous sommes dans un volume d'équivalence 2. Nous sommes dans un volume d'équivalence 2, pH égale à pKA, c'est-à-dire 9,2. Donc nous sommes dans un volume d'équivalence 3, où nous sommes dans un volume d'équivalence 2, et nous sommes dans un volume d'équivalence 1,2. En titre des acides, le pH augmente. Absolument, le pH à 13 millilitres va être dans un volume d'équivalence 1,2. Donc, c'est-à-dire que l'équivalence 1,2. Donc, c'est-à-dire que l'équivalence 1,2. Donc, c'est-à-dire que l'équivalence 1,2. C'est-à-dire que l'équivalence 1,2. C'est-à-dire qu'un volume d'équivalence 1,2. Oui, d'accord. Nous allons faire un bilan. On va faire un bilan, c'est simple. Ou on peut vous débloquer la toute la façon. Déjà, si j'ai utilisé la méthode, c'est très rapide. La méthode B pour calculer la concentration, ou j'ai utilisé la première, si je n'ai pas besoin, je vais prendre une fraction de secondes. je passe deuxième réaction le 13 millilitres à tarte l'équivalence à tarte le demi équivalence 2 je titre des acides mon pH augmente par la suite je peux déterminer la réponse sans faire du calcul numérique c'est clair maintenant nous avons des questions d'accord on continue pour réaliser le titrage d'une solution acide faible de pKa6 on dispose de 3 indicateurs colorés on suppose que la concentration de la base à moins à l'équivalent c'est 0,1 mol par litre quelle est la proposition exacte est-ce que je peux savoir la proposition exacte déjà sans trop réfléchir je dois réfléchir je dois faire du calcul je suis en train de titrer une base pardon un acide on sulte à l'équivalent ça rend des bases faibles dans le milieu on sulte à l'équivalent je dois être à l'équivalent ok on sulte à l'équivalent on sulte à l'équivalent de virage c'est pas assez je ne peux pas utiliser le rouge de phénol la phénol phééline semble l'indicateur le plus adapté je ne peux pas utiliser le rouge de phénol et le vert de bromocrizol et je ne peux pas utiliser aucun des trois indicateurs. Vraiment, il faut choisir la bonne réponse. Je peux dire que je ne peux pas utiliser le verre de bromocrazole. C'est un choix unique. Il faut être vraiment très précise. Choisir vraiment quel est le meilleur indicateur que je peux utiliser. Pour faire le titreage, je dois utiliser un indicateur. Je dois choisir un. Je vois qu'il y a un basique. Je vois que le verre de phénol a un virage de 6,6 à 8. Je vois qu'il y a une zone optimale qui est 7. Je veux dire qu'il y a un titreage pour qui est-ce qu'il y a 6,6 à 8 ? L'acide fort ou basse forte ? L'acide fort ou basse forte, le pH est un peu plus de 7. On est vraiment pile poil dans ces zones de virage. OK ? Ici, je suis en train de titrer un acide faible par une basse forte. OK ? Donc, il y a un bon indicateur pour qui est-ce qu'il y a un bon indicateur ? Mais je dois le vérifier quand même pour vous par calcul. Donc, je répète, entre 6,6 et 8, la condition optimale de ces zones de virage, nous avons un acide fort en basse forte. qu'il y a un pH qui est-ce qu'il y a un peu plus de poil dans le milieu, c'est-à-dire qu'il y a des zones de virage. Mais comme il se peut, par exemple, 7,8 dans ces zones de virage, je dois faire un petit calcul rapide pour vérifier ma réponse. Rapide, je suppose que la concentration est 0,1. J'ai une base faible, il y a un pH égale 1,5 pKa plus 14 plus log de cette base faible. Donc, c'est 1,5 6 plus 14 moins 1. Donc, c'est égal à 19 sur 2, c'est 9,5. 9,5, ça tombe pile poil dans la zone de virage de phénoménalifthaline, le plus adapté comme indicateur pour faire ce titrage, c'est la phénoménalifthaline. Ok. Maintenant, je vais considérer Redox. ABL est l'expression du potentiel au point équivalent lors du dosage des ions U4 plus par des ions sur E4 plus, pH égale 0, sont plusieurs options. Dans ce type d'exercice, il y a une réaction, je dois écrire la réaction. C'est vraiment très rapide, on vous donne la réaction de titrage. mais nous, nous nous soutenons beaucoup, nous nous soutenons l'expression de l'équivalence de l'équivalence. Nous avons dit l'équivalence, nous avons utilisé cette formule général pour que plusieurs personnes vous demandent sur le chat. La formule de général de l'équivalence de l'équivalence nous utilisons à utiliser l'équilibre lors d'un mélange et en contact direct. D'accord ? Lorsque je fais contact et réaction du contact direct avec le pil. Donc, l'équilibre lors d'un mélange et à l'équivalence. L'équivalence c'est une sorte d'équilibre. C'est un équilibre pour qu'on a ajouté la quantité selon la stoichiométrie dans le cadre de l'équivalence. Nous avons une négligence pour la consommation pour la consommation pour la consommation. Donc, je vais utiliser cette formule générale soit à l'équilibre lors d'un mélange et à l'équivalence lors d'un titrage. C'est un général. Ok ? Donc, si on revient maintenant à un autre exercice, quand on a cette formule nous avons dans la redox il y a une différence qu'il y a un certain nombre d'électrons qui n'est pas le même entre les deux. Alors, je dois faire attention à l'équivalence et le couple change de deux électrons. Je peux le déduire tout de suite. Alors, je vais faire le calcul où il y a un U au 2 2 plus U 4 plus 2 avec 2 moins on va dire qu'il y a 4 plus et il y a 6. Donc, ici, ce couple change deux électrons. Alors, je vais faire la formule générale. Ok ? J'ai échangé deux électrons. Ça est un nombre d'électrons total de cette réaction N1 plus N2 qui est 3. Nous, dans la formule générale, il y a 3 qui est N1 0 1 plus N2 0 2 divisé par 3 plus 0,059 2 divisé par 3. C'est bien divisé par N1 plus N2. Tout de suite, je peux éliminer l'option 1. C'est un qui est un qui est qui est dans la formule 0,059 2. Et je peux éliminer l'option B pour la même raison. Et je peux éliminer l'option B qui est un qui est un qui est un E ou 2 2 plus ou 4 plus. Alors, j'ai éliminé les options A et B. Je l'élimine tout de suite D parce que je peux éliminer tout de suite dans la formule dans la formule qui manque dans cette formule. D'accord ? Pour la formule je peux éliminer comment je peux éliminer rapidement. Donc, j'ai éliminer l'A ou l'B ou l'D car je n'ai pas de 0,059 2 sur N1 plus N2 sur 3. Avec quelle est l'option C ou l'E ? Je vais éliminer l'E. Avec l'E c'est l'option c'est vrai. Non, nous nous sommes dans les 4 aussi. Voilà. c'est le piège dans ce exercice. Nous allons dire qu'en formule générale il y a 4 fois H plus pour le couple UO2 2 plus U4 plus alors je ne sais pas si je n'ai pas d'un H plus à qui ou si j'ai deux couples qui changent H plus je ne sais pas combien le couple H plus ou combien le couple H plus je vais écrire une équation ok parce qu'on nous allons faire tout de suite le couple le couple il est simple CO4 plus CO3 plus je vais faire tout de suite ma deuxième réaction est O2 2 plus plus 2 électrons plus 4 H plus U4 plus plus 2 H2O ok je vais faire cette réaction tout de suite la réaction est CO4 plus un électron et CO3 plus ok alors si je vais à l'option je vais voir H plus il doit être à la puissance 4 entre C et E déjà E0 correct 2 E01 plus 1 E02 1 plus 2 3 c'est bon l'option la dernière 00592 3 c'est bien le faring entre C et D est 4 je vais voir la formule générale ou la deuxième équation que je t'abta que je vais être H plus multiplié par H plus à la puissance 4 j'ai la formule générale j'ai OX sur red 1 multiplié par OX sur red 2 chasab ners la kouple chasab la demi équation la kouple H plus Et ça, c'est faux. La réponse n'est pas bonne. Ma bonne réponse est là. Ok, fin, on a écrit le kounier. E03 plus 00592 sur 3. On a écrit le moins sur 3. 4 fois pH. Plus le suite. 592 sur 3. Log U. 4 plus sur U4 plus 3 sur 3 plus. Ok, c'est une question simple, mais il faut juste faire attention au piège. La concentration dans H+, n'est pas une réponse, c'est ça? Je vais te faire attention. Je n'ai pas de valeur numérique. Je n'ai pas de formules. Je n'ai pas d'application. Je n'ai pas de valeur. Mais je n'ai pas d'application. La concentration dans le log. Ces équations sont indépendantes de la stoichiometrie. C'est vrai. Je n'ai pas d'application indépendante de la stoichiometrie de la réaction. Je n'ai pas d'application. Je n'ai pas d'application. en H plus égale 1. La formule c'est une formule général. Après, si tu mets H plus en 1 et tu mets 1, c'est une formule générale. D'accord. Donc, on est dans la formule générale, juste. L'ox, l'o2, 2 plus pour H plus à la puissance 4 de la formule, la demi-équation. Et la deuxième, c'est 4 plus à la c'est 3 plus. Ok. Si tu as-tu reçu à la demi-équivalence et tu as-tu l'e n'est pas de 0, 3 parce que si H plus n'est pas de 1, je suis d'accord. Je ne sais pas si c'est ce que tu as-tu. Ok, c'est l'o2. C'est l'o3. C'est l'o3 de l'équation. C'est comme si tu as-tu reçu une expérience 4. C'est avec moi qu'elle est plus de l'équation parce que le deuxième couple n'est pas de H plus. Et je fais un changement qui est deux électrons, et ceci, et ceci, et ceci, un électron. Donc, je vais multiplier les électrons. Si tu as-tu reçu une coupe, par exemple, C'est U, 2 plus C'est U, et tu as-tu reçu deux électrons, tu as-tu reçu une autre. Par exemple, la coupe, c'est-tu reçu une autre électron. zeg- favourite de la coupe, on a la coupe, c'est un électron. D'accord? C'est la remarque qui a через l'atme de l'和r gedaanais. Dogez-tu? Quand j'utilise un changement YOUiques un électron. On joue sur l'a. D'accord ? Ok, merci. Ok, merci. D'accord ? Oui, merci. Oui. La question est-ce qu'il y a un nombre d'électrons, dans la demi-équation, est-ce qu'il y a un nombre d'électrons ? C'est-ce qu'il y a un nombre d'électrons ? Merci, Docteur. Madame ? Oui. Mais comment est-ce qu'il y a un 0,05 ? Oui. Oui. La formule générale. La formule générale, monsieur, je vais dire le temps. Ok ? Ok. Considérons la réaction rédoxée suivante, en titre, on suppose qu'il réagisse complètement avec une solution de SN2+, et les tt. quel était le nombre de mols de SN présent initialement dans la solution ? Comment je peux le savoir ? Quel est le nombre de mols de SN ? Nous allons dire que je titre complètement. C'est-à-dire que nous sommes à l'équivalence. À l'équivalence, c'est-à-dire quel est l'équilibre ? Quel est le titre ? Nous avons le nombre de mols de MN au 4 moins divisé par 2 égal au nombre de mols de SN divisé par 5. Ok ? Alors, nous avons considéré que 0,06 réagissent complètement avec la solution. Alors, il y a le nombre de mols de SN2+, dans la solution. Il y a le nombre de mols de MN au 4 moins. Si j'ai le nombre de mols de MN au 4 moins, il y a le nombre de mols de MN au 4 moins divisé par 2. Il fallait que j'utilise la stoichiométrie. Il fallait que je regarde que j'ai 2 ici depuis 5 fois SN2+. Il y a le nombre de mols de MN au 4 moins sur 2, c'est le nombre de molles d'ASN de plus divisé par 5, je dois chercher le nombre de molles d'ASN de plus parce que 006 ils ont réagi complètement avec ASN de plus, ils ont réagi complètement consommé à main en 4 mois par exemple, l'âme de plus, le behajé ou l'âme, la neutralisation ou consommation totale à l'âme en 4 mois ou 5 fois le nombre de molles d'âme en 4 mois divisé par 2, par exemple 5 fois 0,06 divisé par 2 donc j'obtiens 0,15 molles ok, qu'il y a dans l'exercice juste qu'il faut faire attention à la stoichiométrie ok, nombre de molles selon la stoichiométrie égalité de nombre de molles selon la stoichiométrie de la réaction ok, maintenant on a un petit peu à un volume à l'équivalence quand on a dit qu'on calcule le volume à l'équivalence c'est clair ? c'est clair ? qu'on t'aime pas c'est clair il faut calculer le volume à l'équivalence le nombre de molles sur nombre de molles il faut utiliser la formule stoichiométrie il faut vraiment faire attention il faut absolument que j'utilise il faut avoir un rapport de nombre de molles à différentes stoichiométries ensuite question 9 et 10 sont dépendants ici on fait un dosage dosage de PB4+, par SN2+, PB4+, c'est un ox que je suis en train de titrer par un red après on ajoute certains volumes certains volumes ce sont des volumes par rapport à l'équivalence on n'a pas fini tout de suite avec l'égalité de nombre de molles mais avec le redox il suffit le nombre d'électrons échangés parce qu'on a changé la stoichiométrie il n'y a pas d'un électron on va voir dans la couplette qu'il y a eu on va voir PB4+, PB2+, ils échangent deux électrons SN4+, SN2+, j'échange deux électrons par exemple, quand on a une réaction j'ai le même nombre d'électrons échangés le même nombre d'électrons échangés c'est le même nombre d'électrons échangés le rapport de nombre de molles selon la stoichiométrie c'est sur un c'est la même chose c'est la même chose ok là non, je n'ai pas échangé différents nombres de molles pour avoir la différence entre une réaction et une réaction par exemple, j'ai le même nombre d'électrons échangés alors qu'il y a eu l'équivalence ou durant la réaction à chaque équilibre que je dois faire j'ai l'égalité de nombre de molles entre PB4+, SN2+, où ça va dire que dans la réaction je peux le faire je peux écrire que PB4+, SN2+, donc j'ai l'équivalence de PB2+, SN4+, d'accord ? alors j'ai vu que j'ai le même nombre d'électrons échangés donc nombre de molles égale nombre de molles je dois calculer le potentiel à différents volumes après avoir la réaction à chaque équilibre le nombre d'électrons échangés ou l'égalité de la stoichiométrie je dois chercher maintenant le volume à l'équivalence le volume à l'équivalence pour PB4+, 20 fois 02 égale 0,1 fois V équivalence le volume à l'équivalence égale à 40 millilitres 40 millilitres c'est deux volumes c'est 20 c'est 60 c'est 20 c'est demi-équivalence demi-équivalence c'est E égale E0 c'est l'espèce il mangeait voilà c'est l'équivalence il mangeait c'est l'équivalence PB4+, donc c'est 1,69 l'annou le couple de tabaï ils échangent pas d'H plus voilà wahad mennon solide d'accord voilà wahad mennon gaz ou liquide maande de concentration fait ézanne l'E égale à E0 ou elle là je dois faire calcul je cherche la concentration de l'espèce ou je mette l'E c'est l'équivalence à demi-équivalence E0 tabaï le béchère PB4+, ma fi éyèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè valeur. 60 millilitres, 60 millilitres, est-ce qu'il y a double équivalence? Non, c'est l'équivalence. C'est après équivalence. 60 n'est pas double équivalence. Nous sommes à double équivalence. Qu'est-ce qu'il y a à double équivalence? À 40, à 80 millilitres, qu'est-ce qu'il y a? E égale à 0 l'alcoupe le 10, à 1000 burettes. Il y a 0 l'alcoupe le 10, à 2 plus. Il y a 0,139. Est-ce que j'ai 80 millilitres ou à 60? Il y a absolument l'e là. Donc ma réponse est sans que je fasse calcul. Ok? Donc, Anna, je sais que 60 millilitres, c'est avant double équivalence. Donc, avant double équivalence, je dois dire qu'il n'y a pas d'un petit choix. Il n'y a pas d'un l'e0. Je sais que il n'y a pas d'un 0,148. D'accord? Mais je dois voir l'e0 à 60. Je dois dire qu'est-ce qu'il y a 0,139? Lê D'áye Leigh 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 Leave me à la 3,139 baked à la 2,139 Na rewards est Et on あ Nous sommes en train de titrer un OX par un RET. Titrage OX. L'OX est un accepteur comme la base. Donc sa courbe va être une courbe descendante. Si nous avons vu la courbe à demi-équivalence, nous avons vu l'E01.69. Si nous avons vu l'E01, c'est 0.139, c'est plus l'E01. Nous devons être en 80. En double équivalence. Alors, où est-ce que j'ai maintenant 60? Avant la double équivalence. Et la courbe à demi-équivalence, c'est plus l'a de 0.139. Si j'ai une autre option, par exemple, si j'ai une option 0.139, si j'ai une option 1.69, la première réponse est zeta, et j'ai une option 0.12, par exemple. J'ai ajouté une option plus d'une option, que c'est E égale à 1.69 V, et l'autre option 0.12 V. Si j'ai une option C, E et F, j'ai une option plus d'équivalence, alors j'ai une option plus d'équivalence, alors que la courbe est descendante. Donc tout de suite, je suis choisi C. Vous avez compris ce qui est le raisonnement? Oui. Alors là, je voyais tout de suite, que ce n'est pas l'A0, c'est absolument une option C, mais si j'ai une option plus d'équivalence, que j'ai une option plus d'équivalence, pour lesquels, il suffit que je réfléchisse, que j'ai une option 0.149 V, 70 avant 80, et si on est à 80.139, on est à 60. Je vais être à 60.148 V. Alors la réponse est 0.148 V. OK. Ensuite, le dernier exercice. Après ajout de 60 millilitres, les concentrations des différentes espèces en solution sont. Nous avons déjà PV4+, plus SN2+. Ça me donne PV2+, plus SN4+. OK. Si je mets au départ, j'avais 20.302 V.10-3. Là, le SN2+, j'avais mis 60.301 V.10-3. Donc, le bilan, ça me donne combien j'ai excès de SN2+. Je fais le bilan des deux. Est-ce que quelqu'un pourra me donner la réponse ? Je pense que je l'avais faite. Je l'avais faite. c'est 2.10-3. C'est 2. C'est 2. C'est 4.10-3. La réponse est 4.10-3. C'est 4.10-3. Ici, je travaille en molle. OK. Donc, ici, il me donne des concentrations. Il suffit que je calcule PV2+, égal SN4+, égal 4.10-3. Il visait par le volume total. À dès le volume total, à 60 millilitres, il y a 20.001 V.10-3. j'obtiens une valeur égale à 0.05 mol. C'est 5.10-2 mol. Est-ce qu'il y a une réponse ? Est-ce qu'il y a une réponse ? Je n'ai pas négligeable. Donc, ma réponse est l'E. OK. La valeur, la PP4+, la donnée, elle n'est pas correcte. Je ne sais plus laquelle je suis obtenue. Exactement. Non, cette valeur, elle n'est pas correcte. OK. On va calculer ou la corriger. L'ASM de plus, on va vérifier. Non, vraiment, c'est 2.5-10-2. Il est à l'équivalence 2.10-3. Je divise par le volume total 80.10-3. Ça sera égal à 2.5 fois 10.2 mol. Il est négligeable. Ma fameuse PP4+. Comment est-ce qu'il y a une réponse ? Comment est-ce qu'il y a une réponse ? En 딱eger, est-ce qu'il y a une réussite, àENTEN, il est négligeable. Oui, c'est terminé. leicht cheat produit. Il n'a plus último indicate que il n'annасть. Leume et leume sont égaux. Je vais expliquer il n'est pas nouveau et que il n'en a pas encore pour observer. Voici une réaction telle. Il n' C-19. Il n'a plus la' PD-1auf. Par exemple, je peux utiliser K. K dit qu'ils ont changé deux électrons. Il est 2 à la 0,059,2. Le E0 moins 1,0 est 1,169. C'est-ce que c'est ? 1,169. Ah, c'est le E0. Docteur, comment est-ce que tu as ? Comment est-ce que tu as dit le Khalil ? Le Khalil, j'ai SN4+, SN2+, je cherche E à 60, à l'équilibre, je n'ai pas l'équivalence d'équivalence. E à 60, c'est-ce que l'E0 est le couple, plus 0,059,2 sur 2, le nombre d'électrons échangés, log SN4+, SN2+, ça, c'est-ce que tu as dit le Khalil, c'est-ce que tu as dit le Khalil, je tiens E. Bémanou, ici, je suis arrivée à l'équilibre. Fais-le, l'E, c'est-ce que tu as dit le Khalil, c'est-ce que l'E, Je mets le valeur qui est-ce que tu as dit le Khalil, je mets le Khalil, le Khalil, 5,9,2 sur 2, log Khalil, PB4+, sur PB2+, et je dois chercher PB2+, la concentration de PB4+, c'est-ce que tu as dit le Khalil. Donc, je vais prendre le Khalil, c'est-ce que tu as dit le PB4+. J'obtiens la réponse ici en volt, j'utilise, nous avons déjà fait l'exercice, que tu as dit le Khalil, tu as dit le Khalil, c'est-ce que tu as dit le Khalil. Pour que tu as dit le Khalil, c'est-ce que tu as dit le Khalil, 0,48, tu as dit le Khalil, 1,69, vérifier 1,69 ou 1,69? 1,69, voilà. Le PB2+, a dit le Khalil, c'est 5,10,3,2, et tu as dit le Khalil. C'est-ce que tu as dit le Khalil, par rapport à la méthode ? Le Khalil, la méthode A. La méthode B, mais nous n'avons pas de réaction ou des réactions négligeables. J, dans le cas, est-ce que c'est 10 52,4. Dans le cas, c'est que PB2 plus fois SN4 plus 0,05 au carré divisé par la concentration de SN2 plus 2,5 fois 10-2 multiplié par PB4 plus que nous sommes en train de chercher. Et on obtient la concentration de PB4 plus. C'est une valeur numérique. C'est moins 53. OK.